Aujourd'hui, on a eu envie de vous faire découvrir la campagne Moldave. Car si Kichino, la capitale où nous vivons, regroupe près de 20% de la population, la Moldavie est avant tout un pays rural. Mais attention, rien à voir avec la campagne normande. Alors, on vous emmène en week-end dans le sud, à Rochou, un village de 300 habitants, chez notre amie Constantine. En sortant de Kichino, un panneau vous annonce que vous vous engagez sur les plus mauvaises routes du monde. Ceux qui ont posé ce panneau ne sont pas lents de la vérité. Dans le minibus, ça balote, ça brinque-balle, ça transpire et ça s'évente. En cette fin du mois de mai, la chaleur est écrasante et la poussière des routes, mal ou pas goudronnée, s'engouffre par les fenêtres. Autant vous dire que c'est avec soulagement que nous arrivons à Rochou. Le chauffeur nous laisse dans le centre. Un chemin de terre bordé de petites maisons bleues et vertes, une alimentara et un petit café. On cherche la maison de Constantine. Mais ici, pas de nom de rue, pas de numéro. Partout, des portails et des barrières colorées, des jardins verdoyants et des pieds de vignes. Comme toujours, des moldaves viennent à notre secours. On nous invite à entrer dans un salon où l'air frais nos requins qu'aussitôt. En moins de cinq minutes, la table est recouverte de nourriture et on nous sert un alcool maison. Deux minutes plus tard, on regarde les photos de famille. Instantanément, on se sent chez nous. Constantine arrive, prévenu par nos sauveurs qui s'avèrent être des cousins, puisque tout le monde semble être cousin dans le village. Nous sommes heureux de le revoir. Il vient de passer plusieurs mois en Italie et a dû rentrer pour attendre son passeport roumain. Grâce à ce précieux sésame, il espère pouvoir se construire une vie nouvelle là-bas. Il nous emmène chez lui, une maison entourée de vignes et de verdures. Dans le jardin, un chien à la chaîne veille comme dans toutes les maisons moldaves. Constantine vit seul dans cette maison qu'il a vu grandir et dont les habitants sont partis un à un tenter leur chance à l'étranger. Dans les chambres, au mur couvert de tapis, on voit encore des traces des anciens locataires. La collection de paquets de cigarettes de son frère partie en Italie. Les posters de chanteurs de sa sœur qui vit elle aussi en Italie. Les livres de sa mère partie rejoindre ses enfants il y a quelques mois. Nous descendons à la cave où des dizaines de bocaux sont alignés sur des étagères. Des confitures, des sirops, des soupes, de la viande marinée, des provisions préparées par la mère de Constantine et qu'il envoie régulièrement par bus à la famille pour retrouver un peu le goût de la maison. On prépare à manger des plats traditionnels, mamaliga et brinza, des pommes de terre en sauce, du vin des cassas et de la compote, ce fameux sirop de fruits fait maison. Mais ici comme ailleurs dans les villages moldaves, pas d'eau courante. On remplit donc des seaux depuis la citerne qu'il peut remplir deux fois par semaine en se cotisant avec les voisins pour faire venir l'eau. La douche est au milieu du jardin, un système ingénieux avec un réservoir. Les toilettes, une cabane avec un trou. Autant dire qu'on ne gaspille pas l'eau. On part en balade dans les ruelles du village. Des enfants nettoient une voiture, des jeunes discutent sur le pas d'une porte. Mais surtout, partout, des vieux. D'après Constantine, 70% des adultes du village sont partis. Il est le seul de sa génération à être encore là. Les paysages sont magnifiques. La terre de Moldavie est très fertile et en été, tout est vert et fleuri. Notre amie est intarissable sur les arbres et les fleurs. Celle avec lesquelles on fait des confitures, celle pour le thé. On s'arrête pour regarder des agneaux faire des cabrioles. Le vieux berger nous rejoint. Il a des dents en ferraille, des mains caleuses et un visage tanné par le soleil. Il porte un vieux treillis militaire rusé. Il parle, il parle. Il parle comme s'il n'avait parlé à personne depuis des semaines. Il nous raconte ses enfants et petits-enfants dispersés en Europe. Il nous raconte sa solitude. Le soir, à la terrasse du Magnolia, on boit de la bière Chichino dans le noir. L'éclairage public est arrivé à Rocheville il y a deux ans, mais n'éclaire pas encore tout le village. On se sent chanceux d'être là. La Moldavie est comme ce vieux berger, seule et abandonnée, mais accueillante et chaleureuse, vivante.